Musique Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on va parler de Jump Force puisqu'on a eu deux informations qui sont tombées ces dernières heures ou ces derniers jours en tout cas la première c'est l'arrivée des personnages de Boruto dans le jeu alors jusqu'à présent on savait déjà qu'il y avait des protagonistes de Naruto donc ça paraissait presque évident que ceux de Boruto allaient arriver et là on les a et il s'agit de Boruto, Gaara, Kaguya et Kakashi alors même si je suis pas un fan inconditionnel de la licence et ben ça reste une bonne nouvelle à chaque fois que le roster il s'enrichit de nouveaux protagonistes qui sont issus de nouvelles licences et ben moi je trouve ça super sympa surtout que j'ai vraiment le sentiment on verra plus tard si j'ai raison ou pas que ce jeu là et ben il se fout pas de notre gueule en termes de roster là où par exemple FighterZ nous propose une vingtaine de personnages et il nous a proposé un tiers de plus avec un DLC à 35€ enfin le Season Pass à 35€ qui rajoute 8 protagonistes alors qu'à la base, si je dis pas de bêtises, il y en avait 24 je crois donc c'est quasiment un quart, enfin c'est un quart du roster qui a coûté quasiment 70% du prix du jeu originel et c'est vrai que ça fait quand même mal aux derches alors que là on a l'impression en fait d'être respecté par les développeurs on verra si à terme ils rajoutent des personnages en DLC avec un prix vraiment énorme mais là en tout cas j'ai pas l'impression qu'on se fout de notre gueule et ça fait vraiment plaisir voir toutes ces licences là réunies dans un seul jeu et ne pas avoir en tout cas pour l'instant d'annonce de DLC payant pour la suite ça prouve le sérieux des développeurs et le respect qu'ils ont non seulement pour les licences sur lesquelles ils travaillent mais aussi pour les fans de ces licences là parce que je trouve qu'en général c'est vraiment un système de vache à lait ils voient que ça marche ils sortent un jeu estampillé Dragon Ball, One Piece, Naruto ce que vous voulez et puis ils se disent bon il y a une trentaine de personnages intéressants dans ces jeux là voire une quarantaine pour certains je pourrais même aller jusqu'à dire une centaine dans Dragon Ball mais ça serait un petit peu exagéré mais ils se disent ok on fait un roster d'une vingtaine de personnages comme ça ça leur va ils vont pas se plaindre et tout et puis derrière on va foutre plus de la moitié du roster supplémentaire en DLC payant et ils vont passer à la caisse parce qu'ils kiffent là où par exemple quand tu as un nouveau protagoniste en DLC dans Tekken que t'as jamais vu de nulle part ou qui est par exemple un protagoniste que t'avais il y a 4 ou 5 épisodes et ben t'as pas forcément envie de l'acheter parce que tu n'es pas accroché à ce protagoniste comme tu peux l'être dans des animés par exemple si tu suis l'aventure de Dragon Ball pendant des années et des années et que d'un coup on te dit bah non désolé mes crilins il est pas dans le roster de base en revanche en revanche tu peux payer 5 euros pour y jouer bah si t'es un fan de Dragon Ball et que t'apprécies le personnage du crilin même s'il est nul à chier et ben tu vas l'acheter quand même parce que c'est comme ça c'est vraiment le système qui me déplaît le plus dans les jeux à licence animés dans les versus fighting animés c'est que vraiment ils se servent de notre attachement à l'univers et aux protagonistes pour nous vendre ça à part à un prix exorbitant à mes yeux en tout cas et je suis vraiment extrêmement content de voir que pour l'instant en tout cas et ben Jump Force il tombe pas dans ces travers là ce qui va lui permettre à mon avis en tout cas d'être encore plus apprécié par les joueurs et par la critique l'autre information dont je voulais vous parler c'est des dates de la bêta ouverte qui aura lieu uniquement sur PS4 et Xbox vous faites pas avoir désolé pour la Switch ou le PC c'est pas pour vous là c'est vraiment réservé aux consoles Sony et Microsoft et on a donc 4 dates si je puis dire la première c'est demain le 18 janvier de 13h à 16h et après demain donc samedi on a deux dates de 6h à 9h et de 17h à 20h et puis on finira avec le 20 janvier de 21h à minuit et sur ces 4 dates il y a de fortes chances que je fasse la première session le vendredi après-midi et puis le dimanche de 21h à minuit avec de fortes probabilités que j'essaye aussi de vous faire un petit live si vous avez envie le samedi sur la session de 17h à 20h parce que celle de 6h à 9h non merci laissez-moi dormir un petit peu les amis en tout cas pour avoir joué au jeu à la Paris Game Weeks et n'étant pas fan de Versus Fighting 3D à la base et bien je vous avouerai que je suis plutôt emballé que ce soit pour le gameplay que j'ai trouvé vraiment cool ou ce roster gratuit enfin gratuit sans DLC pour l'instant en tout cas qui vraiment me promet une bonne expérience sans parler du mode histoire qui m'intéresse beaucoup même si j'ai toujours peur d'être un petit peu déçu par ce genre de choses on verra en temps voulu mais en tout cas là je suis hypé et je vous donne rendez-vous très bientôt pour les lives sur la bêta voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis bien entendu commentez pour me donner votre avis que ce soit sur les personnages de Boruto qui ont été ajoutés ou tout simplement sur les personnages que vous voudriez voir intégrer au roster à terme et puis bien entendu si vous avez 30 secondes devant vous n'hésitez pas à aller sur mon line YouTube ça me fait toujours plaisir quant à moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de m'a kiffer tchuss et n'oubliez pas si vous appréciez mon contenu jeu vidéo sachez que j'ai créé une chaîne secondaire dont vous pouvez retrouver le lien en haut à droite ou dans la description dans laquelle je vais transférer au fur et à mesure mon contenu jeu vidéo en attendant mes vidéos seront présentes sur les deux chaînes même s'il y a de fortes chances que certaines vidéos soient exclusives à ma seconde chaîne ou tout simplement apparaissent plusieurs jours avant que je les mette sur cette chaîne là alors si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous y abonner également sans compter en plus que ça me fait un petit backup au cas où ma chaîne principale a quelques soucis sur ce je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et vous dis à très bientôt que ce soit sur cette chaîne là ou sur l'autre tchuss et vous dis à très bientôt et vous allez voir que ce soit sur cette chaîne là et vous allez voir – Sous-titrage FR 2021